Comment est-ce que l'arrivée de la data mobile a eu une influence directe sur la manière dont on consomme la téléphonie mobile ? Donc on va voir ensemble les tendances mondiales de data mobile, on va voir l'évolution des technologies mobiles, on va parler de site de vie de G3G, on va parler aussi de chaînes de valeur, on va essayer de comprendre en fait ce que sont les services 3G, le handset mobile, on va parler de contenu et puis on va voir quelques tendances d'utilisation sur les marchés voisins. Et puis après pour ceux qui auront des questions, on sera là pour y répondre. Non, pas maintenant. Micro, d'accord. Donc on va commencer par les tendances mondiales de data mobile. Alors ce qu'il y a, c'est que depuis un certain temps, ce qu'on voit, c'est que le trafic de voix et de data est en constante augmentation. Ce qui est tout à fait normal puisque les technologies aujourd'hui se suivent, se succèdent et de plus en plus, elles sont accessibles à des populations auxquelles elles ne l'étaient pas lorsqu'elles étaient nouvelles. Donc aujourd'hui, on a par exemple au niveau des marchés hébergeants de plus en plus de réseaux 2G, de réseaux 2.5, 2.75G qui permettent justement du edge du GPRS. Et avec ça, on voit au fur et à mesure que le ARPU de la data, le ARPU, c'est le Average Revenue Per User. C'est le revenu moyen par utilisateur qui concerne la data qui est en constante augmentation. Par contre, le prix par kilo octet, lui, est en constante diminution. Forcément, puisqu'on en consomme plus, on a ce qu'on appelle des rabais sur volume. Et à partir de là, le prix du kilo octet commence à descendre au fur et à mesure. Donc ce qu'on voit, c'est que sur le volet bande passante, sur les réseaux mobiles, ça continue d'augmenter. En ce qui concerne les revenus générés par la data mobile, ils continuent d'augmenter aussi. Et ça, au détriment de la voice ARPU, ce qui veut dire que les revenus qui sont eux générés par la voix. Donc, si on continue, on a en fait quelques données qui vont peut-être vous impressionner. Donc, on a le nombre d'abonnés dans le monde. Aujourd'hui, il dépasse les 7,05 milliards en mai 2014, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui. Il y a 7,05 milliards de sims actifs dans le monde. Plus de 15% du trafic Internet mondial passe aujourd'hui par les réseaux mobiles. En 2017, les réseaux mobiles achemineront chaque mois, ce qui équivaut, enfin, plus de 11,2 exabits. Un exabit étant égal à 1 milliard de gigabits. Donc, imaginez un petit peu ce que ça représente comme volume de données qui, aujourd'hui, transitent uniquement par les réseaux mobiles. 1,6 milliard de connexions mobiles au débit dans le monde en 2013. Et on attend 5,6 milliards de connexions mobiles au débit dans le monde en 2013. Ce qui veut dire que 5,6 milliards de sims seront équipés de data mobile d'ici à 2017. Les tendances du marché des télécommunications mobiles toujours. Je vais vous poser quelques questions. J'aimerais bien que vous participiez. J'aimerais avoir, en fait, votre avis. Combien d'abonnements au réseau de téléphonie mobile dans le monde, approximativement ? Bon, ça, on l'a dit tout à l'heure, c'était 7,7 milliards, 0,5. Il ne faut pas tricher. On avait déjà donné les réponses. Combien de personnes abonnées au réseau de téléphonie mobile dans le monde ? Tout à l'heure, on parlait des sims. Maintenant, si on parle des individus. Vous savez que parfois, moi j'en suis un par exemple, il y a des individus qui ont deux téléphones, parfois trois téléphones. Donc, combien d'individus aujourd'hui dans le monde sont équipés de téléphones mobiles ? 5 milliards. 5 milliards. 8. 5 personnes. Non, il y a 7 milliards de sims, il ne peut pas avoir 8. 5,6. 5,6. 4. Donc, on a du 4, on a du 5. 2,6. 12. D'accord. Il y en a 3,4. 3,4 milliards. Ce qui veut dire que quasiment pour une personne, on a quasiment deux sims sur le marché de la téléphonie mobile. Quel est le pourcentage d'utilisateurs encore connectés à un réseau 2G ? Et je parle au troisième trimestre 2013. Donc, selon vous, sur ces 7,5 milliards, combien de sims sont encore actifs sur des réseaux 2G ? 60%. 2G. 2G. 75%. 75%. 40%. Il y en a plus de 69%. Donc, je remercie les deux personnes là-bas, vous gagnez toute notre estime. Quelle proportion est connectée au réseau 3G, hors LTE ? Quand je parle de 3G, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la 2G, qu'ils ne sont pas sur la 4G non plus. Ils sont uniquement sur de la 3G. 25, 30, 40. Bon, 69 et 40, ça fait déjà 109. Donc, les 40, ça va être difficile. Ok. Il y en a un petit peu moins de 29% dans le monde qui sont connectés en 3G. Donc, on arrive maintenant sur les proportions connectées en 3G dans les pays développés. Dans les pays dits développés, combien de personnes sont connectées en 3G d'après vous ? Pardon ? 80%. 80%. 70%. 70%. On a du 80, on a du 70. Eh bien, c'est 70. C'est légèrement plus de 70. Vous allez gagner toute notre estime aujourd'hui. Quelle proportion est connectée au réseau 3G dans les pays en voie de développement, comme le nôtre ? 30, 20, 40. Qui dit mieux ? Entre 20 et 30. Entre 20 et 30. Ok. C'est entre 15 et 25%. C'est entre 15 et 25% et ça dépend en fait de la date à laquelle la 3G a été lancée. Au fur et à mesure, en fait, plus le temps passe, plus on laisse autant le fait de pouvoir atteindre un certain niveau de maturité et de pouvoir adopter ce type de nouvelles technologies. Enfin, sur la 4G, combien pensez-vous qu'il y ait d'utilisateurs 4G dans le monde ? Mobile, hein ? Mobile, pas fixe. Moins d'un pour cent. Moins d'un pour cent. 1,2. Alors, je vais vous donner un peu de 2% dans le monde. Voilà, donc ça en fait, c'est juste pour vous donner quelques données qui montrent en fait ce qu'est le réseau de téléphonie mobile, ce que sont les réseaux de téléphonie mobile à travers le monde à la date d'aujourd'hui. Ok, si on voit aujourd'hui comment est-ce que les connexions 2G, 3G et 4G se sont développées, on va voir par exemple que sur le volet 2G, la courbe aujourd'hui est descendante. Donc sur le cycle de vie, c'est une technologie qu'on dit en fin de vie, mais en fait, il faudra toujours un réseau 2G sur lequel on va superposer une autre technologie. On voit que la 3G, bien évidemment, est grandissante et que la 4G, en fait, est à ses balbutiements. Elle commence en fait à peine à démarrer. Ok, sur les Global SIM Connections maintenant, en 2013, il y avait 6,9 milliards de connexions. On s'attend à ce qu'en 2020, il y en ait 9,2 milliards. 9,2 milliards de SIM en 2020. Sur les subscribers uniques, on va en avoir, il y en avait 3,4 en 2013, il y en aura 4,3 en 2020. 4,3 milliards de personnes connectées en 2020 à un réseau mobile. Ce qui veut dire qu'en 2013, on avait 47% de la planète qui était connectée. En 2020, on devra avoir 56% des habitants de la planète qui sont connectés à un réseau mobile. Ce qui donne en fait une évolution de 3,5% en moyenne par année. Et enfin, en ce qui concerne la data mobile, il y avait 2,2 milliards de personnes en 2013. On s'attend à ce qu'il y ait 5,9 milliards qui soient connectés à la data mobile d'ici à 2020. On va parler maintenant d'évolution des technologies mobiles. Donc, en termes de mobilité, pourquoi en fait, est-ce que ces technologies évoluent ? On passe de la 2G à la 3G, de la 3G à la 4G. La 5G aujourd'hui est en laboratoire. Qu'est-ce que ça implique exactement ? Ce que ça implique en premier lieu, c'est de répondre à des besoins qu'on a en mobilité, de toujours avoir accès à un maximum de débit. Le fait d'avoir accès à un maximum de débit va faire que nous aurons de toutes les façons accès à des applications qui seront de plus en plus complexes, qui seront de plus en plus lourdes, et on pourra les avoir de manière tout à fait fluide, même en se déplaçant. Ce qu'il y a aujourd'hui à prendre en considération, c'est que lorsqu'on se déplace, l'élément qui va changer, c'est la vitesse à laquelle on se déplace. Donc forcément, si on analyse ces éléments, on peut être fixe, on peut être en marche, ou on peut être dans un véhicule. Quand on est fixe, on peut être fixe en milieu extérieur, on peut être dans une position fixe en intérieur, comme on est là maintenant, et on peut être fixe en milieu urbain. Donc en extérieur, mais on est entouré de différents bâtiments, d'une densité de bâtiments qui est quand même assez élevée. Si on marche, on peut être dans deux positions possibles. Donc on peut être en nomade, ça veut dire qu'on marche, puis on s'arrête, puis on remarche, puis on se réarrête, ce que fait tout le monde, ou alors on est totalement en mouvement, continuellement en mouvement. Donc on n'arrête pas de marcher, on n'arrête pas de courir. Et puis quand on est dans un véhicule, on peut être ou dans un véhicule dans un milieu urbain, donc toujours entouré par différents obstacles, ou en milieu rural, donc il y a beaucoup moins d'obstacles, les éléments sont beaucoup plus ouverts, où en fait on est à haute vitesse. Donc on peut être dans un TGV, on peut être sur une autoroute, et on se déplace à une très haute vitesse. Ce qui se passe, c'est que l'évolution, comme vous allez le voir, des technologies, va nous permettre d'avoir accès à cette data mobile à des vitesses qui sont de plus en plus élevées. Donc on va voir que sur le GSM GPRS 2.5G, on avait un débit qui lui était en Mbps qui était à 0.144 bits, ce qui veut dire que c'était quasiment rien, c'était les balbutiements du GPRS. Ensuite on est passé au Edge, donc en réseau toujours 2G, ce qu'on appelle le 2.75G, et là on a atteint une vitesse de 0.384 Mbps. 0.384. Ensuite on évolue vers la première phase de la 3G, donc c'est les réseaux UMTS et WCDMA, qui eux permettaient l'atteinte de vitesses qui atteignaient les 3.8 Mbps. Une seconde évolution, toujours dans la 3G, nous donne la 3.5G, donc le HSPA, qui lui nous permettait d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 14.4 Mbps. Ensuite on a eu le HSPA+, ou ce qu'on appelle le 3.99G, ou ce qu'on appelait, vous avez tous vu ça à la télé, la 4G Ready, c'est en fait l'élément de la superposition de deux réseaux 3G HSPA, donc qui double quasiment la capacité. Et on arrive à des débits qui eux sont quasi équivalents que ce qu'offre aujourd'hui la 4G en réel, et non pas en théorique. Donc on est autour de 28 Mbps. Ensuite arrive la LTE MIMO 4G, qui elle permet des débits théoriques de 100 Mbps, mais qui en pratique va tourner autour des 43-42 Mbps, approximativement. Donc on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez en fait sur les schémas, comment est-ce qu'on va avoir accès à ces vitesses-là selon la vitesse à laquelle on se déplace. Et vous voyez que plus on augmente notre vitesse de déplacement, moins on a accès à de la vitesse de débit sur les différents réseaux mobiles. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que jusqu'à la 2G, on était sur des services qui étaient centrés sur la voie. Jusqu'à la 3.99G, on est sur des services qui sont de plus en plus centrés sur la donnée. Et à partir de la 4G, on est sur des services qui sont centrés sur la donnée et la voie sur IP. Il faut savoir que sur un réseau 4G, c'est un réseau IP. Ce qui veut dire que même la voie passe en IP. Il n'y a plus de module radio, de module voie. Aujourd'hui, tout va passer en fait sur IP, sur les réseaux 4G. OK. On va aller sur maintenant, l'évolution de la chaîne de valeur des opérateurs 3G. Vous savez que quand un opérateur 2G passe à la 3G, il va changer en fait de paradigme. Ce qui veut dire que la manière dont cet opérateur va se mettre à fonctionner va totalement changer. Et le premier des éléments qui va changer, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Mais avant de parler de chaîne de valeur, on va déjà l'expliquer. Donc, qu'est-ce que la chaîne de valeur ? Alors, la chaîne de valeur, en fait, c'est un concept économique de création de valeur qui est le but intrinsèque de toute organisation, quelle qu'elle soit. Donc, on va donner des exemples. Pour une entreprise, la valeur est matérialisée dans le produit ou le service qu'elle vend au consommateur, qu'elle met à disposition du consommateur. Pour une école, par exemple, ou une université, elle réside dans la matière grise qu'elle va mettre dans les têtes des différents étudiants. En ce qui concerne une ONG, par exemple, elle réside dans les différents services qu'elle va amener ou les facilités qu'elle va amener à une population qui est démunie. Donc, ça peut être la construction d'écoles, d'hôpitaux, de médicaments, l'apport de médicaments, etc. Donc, le concept de chaîne de valeur a été pensé et créé dans les années 80 par ce qui est considéré comme le père du marketing moderne, Michael Porter, qui est en fait un chercheur et professeur à l'université d'Arban. On va aller un petit peu plus dans le détail. Donc, la chaîne de valeur, en fait, réside dans la décomposition des métiers nécessaires à toute organisation en deux activités. Donc, on va avoir d'abord tout ce qui a trait à l'infrastructure, à la gestion des ressources humaines, aux recherches et développements et à l'approvisionnement. Et on va appeler ça des activités de soutien. Donc, ça, c'est des éléments qu'on va retrouver dans n'importe quelle société. En général, on va trouver ces différents éléments. Ensuite, on va avoir tout ce qui a trait à la logistique interne, aux opérations, à la logistique externe, au marketing et vente, et enfin, aux services. Et on va appeler ça des activités principales. Le tout, ensemble, doit permettre à l'entreprise de générer un produit, un produit fini, qui, lui, va lui permettre de générer sa marge. Donc, quels sont les objectifs ? Le premier, c'est déjà de permettre une analyse plus simple de chacun des métiers qui composent, en fait, la chaîne de valeur de cette société. Le fait de comprendre chaque métier va me permettre de le monitorer et de savoir si chacune des personnes fait son travail de la manière la plus convenable qui soit. La seconde, bien entendu, est de fluidifier le temps de circulation de l'information entre ces différents départements. Et donc, permettre à l'entreprise d'être de plus en plus performante. Dans l'univers de la téléphonie mobile, pour un opérateur qui est en 2G, c'est parfaitement juste. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver l'ensemble de ces éléments qui sont au sein même de l'opérateur, ces différents départements qui composent l'opérateur, et qui lui permettent, au final, de proposer un produit fini qui est, en fait, la voix ou la data, mais tout dépend de l'opérateur. Si on passe dans la filiale 3G, l'opérateur 3G, en fait, on va avoir des types d'acteurs, donc, JZ, Orange, MTN, donc les différents opérateurs, et puis on va avoir des compétences clés de ces acteurs. Donc, des compétences qui ne rentrent pas, qui rentrent uniquement chez ces acteurs qu'on ne va pas retrouver chez les autres. Donc, ce qu'on attend comme compétences clés d'un opérateur 3G, c'est la maîtrise technologique, la couverture du réseau, la qualité de service, la bande passante, etc., etc. Ce qu'il y a, c'est que, on va voir que, dans un opérateur 3G, l'opérateur lui-même devient un maillon de cette chaîne de valeur. Lui-même, il ne peut plus offrir de service uniquement en se basant sur ses compétences en interne. Il doit faire confiance à un certain nombre d'autres compétences qu'il doit récupérer en externe. Donc, on va voir, par exemple, des fournisseurs de services multimédia mobile. On va voir les constructeurs de terminaux d'accès. Quand on était sur la 2G, on avait besoin juste d'un téléphone qui permettait d'appeler, de recevoir. Maintenant, avec la 3G, on a les dongles qui permettent de pouvoir utiliser les services sur des téléphones portables, mais aussi sur des laptops, sur des tablettes. Donc, les différents types d'éléments qui permettent d'accéder aux services sont différents, les différents supports. Et bien sûr, on a un circuit de distribution duquel on va attendre une certaine capillarité, une certaine présence un petit peu partout sur le territoire géographique. Mais on a aussi les failles, donc les ISP, les Internet Service Provider. On va voir les portails web et les médias sociaux. On va voir les opérateurs de paiement qui sont aussi très importants pour permettre justement l'accès à ce type d'informations ou l'accès à ce type de services. Et bien entendu, on a les fournisseurs de contenus et d'applications, donc les SS2I. L'ensemble de cette chaîne de valeur va permettre en fait de créer un service qui lui va toucher directement un client final. Et ce qu'on voit, les couleurs que vous voyez ici, ce n'est pas pour faire joli, c'est juste pour expliquer que le degré de maîtrise de l'opérateur sur ces éléments va aller de zéro jusqu'à fort selon les différentes interactions qu'il va avoir avec ces différentes entités. Mais ce qu'il faut tenir en considération, c'est que l'opérateur lui-même devient un maillon de cette chaîne de valeur et qu'il est très difficile pour lui de pouvoir offrir l'ensemble de ses services par lui-même. Il faudrait qu'il emploie des millions de personnes. On va parler maintenant de cycle de vie. Cycle de vie de G3G. Donc, inutile de vous présenter les différentes phases du cycle de vie d'un produit. On a bien entendu l'amorçage, ensuite on a la croissance, ensuite on a la phase de maturité et enfin la phase de déclin qui, elle, peut induire la mort du produit ou qu'on peut relancer ou réamorcer, procéder à un réamorçage avec une nouvelle proposition de valeur. Si on intègre sur l'axe des abscisses différentes années qui sont des années phares de la téléphonie mobile qui ont vu en fait différents éléments, différents événements arriver à ces années-là et qui ont toutes eu un impact sur la manière qu'on a aujourd'hui de consommer la téléphonie mobile. Donc, on va voir d'abord en 1996 le premier problème c'était en fait de répondre à des besoins de mobilité en voie. Si vous vous rappelez, on arrivait très bien à vivre sans téléphone mobile. C'était normal, il n'y avait pas de problème. on n'en avait pas forcément besoin. Ok ? En 1996 on arrivait à la maison on trouvait un petit carnet à côté du téléphone fixe qui disait « Aït le kflan aoud aït lo » « Aït le kflan aoud aït lo » et ça nous convenait très bien. Si on rentrait tard on ne pouvait pas le rappeler si on rentrait un petit peu de temps on le rappelait sinon on le voyait le lendemain ce n'était pas un problème. Ok, la question c'est aujourd'hui combien d'entre vous ont des téléphones mobiles ? Levez la main. C'est pas possible il y en a beaucoup qui n'en ont pas. C'est normal. Ok, la question c'est est-ce que vous pourriez aujourd'hui sortir sans vos téléphones mobiles ? Ok, tu es minoritaire. Ok, donc ce qu'il y a à comprendre c'est qu'au début on avait donc des besoins de répondre à des besoins de mobilité en voix et au fur et à mesure on a commencé à avancer. Donc au fur et à mesure au début je pouvais appeler et recevoir un appel. Ensuite ce qu'il y a eu c'était la croissance de la data basique donc du SMS. Je ne sais pas si vous vous rappelez en 98-99 c'était la sortie du fameux 3310. Aujourd'hui c'est considéré comme une arme blanche. A l'époque c'était considéré comme le top du nec plus ultra du téléphone mobile avec une touche au milieu qui permettait de naviguer qui permettait de répondre qui permettait d'aller d'envoyer un SMS de valider. C'était l'avancée technologique numéro 1. Ok, ce qui se passe c'est qu'après ça on s'est dit ok, puisque j'arrive à envoyer des messages des SMS pourquoi est-ce que je ne pourrais pas envoyer des emails ? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas recevoir aussi des emails ? Après sur ce qui a amené la croissance de la data évoluée donc le GPRS et le Edge. Ensuite avec les emails on s'est dit pourquoi est-ce que je ne pourrais pas ouvrir les pièces jointes qu'on m'envoie avec les emails ? Et au fur et à mesure vous voyez que la demande en bande passante commence à grandir au fur et à mesure. et les technologies s'adaptent à justement le fait d'agrandir cette bande passante au fur et à mesure. Donc ce qui se passe c'est qu'en 2002 il y a l'introduction commerciale de la 3G UMTS. Ok vous voyez que l'introduction de cette technologie s'est faite alors que la 2G était en pleine période de croissance. Ok donc il y avait de plus en plus de réseaux qui commençaient à s'étendre un petit peu partout dans le monde et les gens allaient surtout sur la 2G. Ensuite on a quelques ce qu'on appelle des early adopters sur le volet marketing c'est les gens qui eux vont être les premiers à utiliser une toute nouvelle technologie. Donc ils vont prendre le risque qu'ils vont payer cher pour y avoir accès mais c'est les premiers à y avoir accès et qu'ils vont commencer à la tester. Donc on a eu l'introduction commerciale de la 3G UMTS. Ce qui se passe ensuite en 2003-2004 on a la création de Facebook. Oups petit problème ou devrais-je dire gros fléau. Ok ce qui se passe derrière ça parce qu'au début Facebook vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la téléphonie mobile. J'y arrive. En 2007-2008 on a l'arrivée de la vague iPhone. Donc le iPhone 2G à Edge en juin 2007 et l'iPhone 3G en juillet 2008. Et l'iPhone a complètement révolutionné la manière dont on utilise notre téléphone mobile. Au début notre téléphone mobile avait un mode de fonctionnement qui était très très simple donc je pouvais appeler je pouvais répondre je pouvais transférer des appels je pouvais recevoir des SMS je pouvais recevoir des emails mais ça restait un téléphone. Il ne servait qu'à communiquer. Avec l'arrivée de l'iPhone le téléphone est devenu comme une sorte de couteau suisse ce qui veut dire que je peux lui adjoindre n'importe quel type d'application qui suscite un intérêt quelconque chez moi. Les personnes qui vont jardiner vont avoir des applications spécifiques au jardinage les personnes qui font du bricolage vont trouver même une sorte de niveau au niveau de leur iPhone et à partir de là vous allez trouver des iPhones qui en les voyant comme ça de l'extérieur sont tous les mêmes si vous les ouvrez vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur et bien il y a différentes applications et vous n'en trouverez pas deux qui aient exactement les mêmes éléments ou qui offrent les mêmes types de services. Ce qui se passe derrière ça c'est que Facebook après l'addiction qu'il avait créée sur les PC cette addiction a été totalement shiftée vers les téléphones mobiles et avec l'utilisation de téléphones de smartphones ça devient encore pire ce qui veut dire que avant pour aller sur Facebook je devais être en face d'un ordinateur maintenant ce petit ordinateur il est dans ma poche ce qui veut dire que Facebook je vais pouvoir y aller beaucoup plus souvent pour des sessions qui sont plus courtes mais je vais aller beaucoup plus souvent et ça ça a totalement changé le paradigme d'abord des marketeurs et des opérateurs de téléphones immobiles mais surtout nos habitudes de consommation en tant qu'utilisateur au début j'utilisais le téléphone comme je disais pour appeler aujourd'hui j'utilise pour tout mon téléphone c'est devenu un fourre-tout tout ce que je cherche est dans mon téléphone je veux me réveiller le matin je vais sortir mon téléphone je vais mettre le réveil lesquels d'entre vous ont encore des réveils matin à la maison ok il y en a même qui ont laissé tomber leur montre parce que la montre était dans le téléphone les combien d'entraîneurs d'athlétisme ont encore des chronomètres il y en a beaucoup qui aujourd'hui utilisent leur smartphone pour ça donc ça a complètement changé l'approche qu'on avait par rapport à l'utilisation de nos téléphones mobiles vous avez bien compris que la ligne rouge était la 2G la ligne verte était la 3G ok on va essayer maintenant de comprendre qu'est-ce que les services 3G c'est quoi la différence entre un service 2G et un service 3G donc les fondements des services multimédia mobiles 3G on va parler de convergence qu'est-ce que la convergence le service d'un secteur associé à la capacité d'un autre de naissance à un service de convergence je vais donner des exemples si on prend par exemple un secteur 1 qui a un service quelconque auquel on va rajouter un secteur 2 qui lui offre une capacité spécifique on va pouvoir sortir en mariant les deux ou en mixant les deux un service de convergence comme exemple vous avez par exemple les médias et les vidéos auquel on va rajouter les télécoms la transmission fixe au débit et on va pouvoir sortir des services de téléconférence si on va vers les médias les jeux vidéo et l'internet et le partage sur réseau on va voir les jeux vidéo en réseau télécom téléphonie mobile plus internet et email va nous donner des emails sur mobile 2.5G et enfin internet et forum par exemple plus médias compression de fichiers musicaux ça va nous donner les échanges de fichiers MP3 donc vous voyez que l'association de deux éléments de deux secteurs d'activité va permettre la création d'un troisième secteur ok en ce qui concerne la 3G on va avoir des services internet on va avoir les services médias et on va avoir les services télécoms sur les services internet on va avoir tout ce qui a trait aux applications internet sur PC, portail, email, chat, etc sur le service média on va avoir les jeux vidéo la vidéo, les films les contenus online, etc sur les services télécoms on va avoir la téléphonie mobile 2G, voix et SMS si on mixe les deux premiers c'est à dire services internet et services télécoms on va avoir la 2.5G donc comme je parlais tout à l'heure le fait d'avoir besoin d'un petit peu plus de data pour consulter ses emails etc sur son téléphone si on mixe les services internet et les services médias on va avoir les jeux en réseau si on fait les services télécoms et les services médias on va avoir tout ce qui est pay TV et téléconférence ce qui se passe c'est que l'ensemble de ces trois éléments mariés les uns avec les autres vont donner ce qu'on appelle aujourd'hui les services 3G donc les services multimédia 3G sont issus de la convergence de trois secteurs et non pas de deux soit l'internet les médias et les télécoms le handset mobile on y arrive donc bien évidemment l'un des éléments primordiaux pour essayer pour avoir accès à ces nouvelles technologies que ce soit la 3G que ce soit la 2.75G que ce soit la 3.99 ou la 4G il nous faut un téléphone mobile le téléphone mobile comme j'ai dit tout à l'heure a considérablement évolué et d'un simple téléphone s'est transformé aujourd'hui en une sorte de mini ordinateur super puissant qui tient dans notre poche et ce qui a façonné ça comme je l'ai dit quand on avait vu tout à l'heure les cycles de vie c'est deux éléments qu'on appelle aujourd'hui des trendsetters donc des faiseurs de tendance ces éléments comme on l'avait déjà précité c'est Facebook d'abord et Apple Facebook pour le côté addictif Apple pour le côté facilitateur donc aujourd'hui on arrive à un mode de fonctionnement qui est totalement différent de ce qu'on a connu lors du lancement de ce type de technologie donc je vais vous présenter quelques éléments qui vont vous faire rire une étude IDC qui a été réalisée en mars 2013 indique qu'un utilisateur de Facebook va chaque jour consulter son flux d'actualité 14 fois sur son smartphone 14 fois par jour la durée est de 2 minutes 22 secondes à chaque fois qu'il va consulter son compte Facebook ça équivaut à 33 minutes et 8 secondes par jour ou encore 16h34 par mois ce qui veut dire en d'autres termes si on enlève les 8 heures pendant lesquelles on dort on passe un jour entier par mois sur Facebook c'est quand même c'est quand même effrayant donc l'étude portait sur 7446 possesseurs d'iPhone et d'Android qui étaient basées aux Etats-Unis âge entre 18 et 44 ans et cette moyenne d'âge représente 50% des possesseurs de smartphones et elle a été menée sur une semaine dans le courant du mois de mars 2013 pas dernier donc il apparaît que 79% des personnes interrogées consultent leur smartphone 15 minutes après leur réveil donc 15 minutes après qu'ils se soient réveillés ils plongent sur leur téléphone il y a encore pire 62% n'attendent même pas les 15 minutes c'est quand même assez effrayant 70% des utilisateurs de smartphones seraient amenés à fréquenter Facebook très régulièrement 46% utilisent leur téléphone lors de sessions de shopping ou en marchant 48% quand ils font de la gym 47% en préparant à manger ça vous concerne mesdames 50% en regardant un film je ne sais pas si vous vous en rappelez moi dans les années 90 début 2000 quand je n'avais pas encore de téléphone mobile quand il y avait un beau film à la télé où il y avait un match et je ne voulais pas être dérangé j'allais je décrocher le téléphone fixe c'était pour ne pas être dérangé aujourd'hui je me retrouve à commenter le match ou là le film sur Facebook c'est quand même c'est quand même pas normal on a complètement changé la manière dont on consommait ce type de médias et la manière dont on utilisait nos téléphones mobiles et ça a évolué en un temps qui est quand même un temps record je parle entre la fin des années 90 et la fin des années 2000 ça veut dire qu'il y a approximativement une dizaine d'années à peine les handsets mobiles toujours si on voit par exemple entre 90 et 2012 on voit qu'à partir de 2002 les smartphones ont commencé à émerger sur le marché quand on parle de smartphone il y a le smartphone il y a le feature phone en 2000 2002 Nokia était les plus forts dans tout ce qui était feature phone ils nous sortaient un téléphone tous les 3 mois et chaque téléphone permettait d'avoir quelque chose d'extraordinaire qui était il y avait de la photo il y avait un lecteur MP3 il y avait à chaque fois ils étaient donnés à ça il y avait un design spécifique il y avait un téléphone qui ressemblait à un rouge à lèvres pour les femmes enfin il y avait de tout et ce qui se passe c'est que les gens se sont mis à acheter ces téléphones et à consommer ces téléphones et si on voit les courbes ici entre 2002 et 2008 2008 qui correspond à la sortie de l'iPhone on voit que les courbes ont la même tendance et elles sont en fait parallèles entre tout ce qui a trait au PC et tout ce qui a trait au smartphone à partir de 2008 avec la sortie de l'iPhone et de ce type de téléphone smartphone super intelligent on voit que la courbe grimpe de manière spectaculaire à tel point qu'à partir de 2010 il se vendait plus de smartphones que de PC et en 2010 il y a le lancement des tablettes et on voit en fait que les tablettes aujourd'hui si on voit la tendance des PC et la tendance des tablettes on voit qu'il va y avoir un point d'inflexion entre les deux courbes qui va bientôt arriver les smartphones toujours en 2008 il y avait 237 millions en 2013 il y en a près de 1 milliard et demi et on s'attend à ce qu'il y en ait près de 3 milliards en 2017 donc 2 milliards 890 millions dans le monde on va parler maintenant de la guerre des plateformes sur les smartphones ok tout le monde le connait lui d'accord donc on va parler d'Android et ce qu'il y a c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que Android et cette cette superbe pomme à eux deux représentent plus de 90% du monde des applications mobiles à eux deux ils se partagent 90% de la part du gâteau sur tout ce qui a trait aux applicatifs mobiles c'est quand même énorme donc on est dans une situation de duopole ok il n'y a pas un monopole il y a un duopole le gros du marché est partagé par Android et Apple donc Android bien évidemment tout le monde le sait c'est le fils de Google et mais Google c'est quoi Google c'est en ce qui concerne tout ce qui a trait au browser desktop c'est 47% des utilisateurs qui vont sur Google c'est pour le browser mobile 34% les secondes sont derrière les secondes ne sont pas citées les marques ne sont pas citées mais vous voyez juste en termes de performance sur par exemple les search queries donc tout ce qui a trait aux recherches faites sur internet 65% sont systématiquement faites sur Google le second moteur de recherche derrière est à 8% ne prend que 8% des parts de marché sur les uniques web users donc les personnes qui sont des personnes qui utilisent le web 48% l'utilisent via Google Chrome et utilisent le moteur de recherche Google donc Google comme on le sait c'est pas n'importe qui c'est un géant dans le domaine internet si on revient à son bras mobile qui est Android Android c'est 80% des ventes globales de smartphones pourquoi ? parce qu'ils ne vendent pas de hardware ils vendent juste le software qui est adaptable à différents types de téléphones bien sûr aujourd'hui tout le monde connait les Samsung Galaxy parce qu'on n'arrête pas de nous rabattre les oreilles avec mais il y a énormément d'autres marques qui utilisent de l'Android on a du Sony on a du LG on a différentes marques de téléphones mobiles qui sont aussi sous Android donc 80% des ventes globales de smartphones ils se situent sur le segment middle end et low end segment le middle end c'est des téléphones qui coûtent entre 150 et 300 dollars le low end sont des téléphones qui coûtent dont le coût est inférieur à 150 dollars ok si on revient sur Apple Apple leur business c'est la vente d'appareils 50% de leurs revenus viennent de la vente d'iPhone ils sont focalisés sur le high end et leur téléphone coûte dans les 600 dollars et depuis malgré la sortie de nouveaux appareils le prix n'a jamais baissé donc ils targetent toujours le haut du segment ou le haut de la pyramide donc les personnes qui ont de l'argent et qui aujourd'hui veulent lancer un message social fort en montrant leur iPhone ou en le mettant sur la table c'est qu'ils ont les moyens de se le payer et ça marche très bien les challengers les challengers on a Windows Windows Phone Windows Phone c'est qui ? c'est Microsoft et Microsoft c'est entre 1980 et 2012 plus de 320 millions de PC équipés de Windows dans le monde ok donc si on voit ce que représentent les Macs en noir et les Others en gris on voit que c'est le mastodonte il équipe plus de 80% des PC du monde très bien donc ce qui s'est passé récemment comme vous le savez j'ai ce que vous le savez qu'est-ce qui s'est passé récemment pour Windows Phone donc ce qui s'est passé c'est que Windows aujourd'hui ou Microsoft ont racheté Nokia mais Nokia d'abord c'est quoi ? Nokia c'est en termes de vente de features phone c'est 1 milliard sur 1 milliard 820 millions de features phone qui ont été vendus si on voit la part par exemple des smartphones vous voyez qu'il en a été vendu approximativement 600 millions et on est à 1 milliard 820 millions de features phone desquels 1 milliard sont des Nokia donc c'est un mastodonte sur ce qui a trait au handset mobile ce qui se passe c'est que ces deux là se sont mariés pour nous sortir aujourd'hui des Nokia sous Windows Phone ok donc ça c'est le challenger numéro 1 par rapport aux deux mastodontes dont on a parlé tout à l'heure après on va voir les autres parce qu'il y en a d'autres on en parle peut-être pas mais il y en a d'autres les autres c'est qui on a Firefox on a Tizen on a Ubuntu et on a Sailfish donc les sociétés parentes sont Mozilla Foundation pour Firefox un consortium qui est lidé par Samsung pour Tizen Canonical pour Ubuntu et Jola pour Sailfish le kernel ils sont tous sous Linux l'accessibilité ils sont tous en open source et les langages de codage sont tous basés grosso modo sur de l'HTML5 du C et du C++ ils sont reconnus par un certain nombre d'opérateurs mais c'est pas énorme il y a près de 1000 opérateurs dans le monde et il y en a à peine 15 qui reconnaissent ou qui travaillent avec Firefox 6 qui travaillent avec Tizen 14 qui sont en train de travailler avec Ubuntu et un seul qui travaille avec Sailfish sur les téléphones qui sont sortis qui sont équipés de ce type de technologie on a un ZTE qui coûte chez ZTE on a un Alcatel 80 qui coûte Alcatel One Touch Fire par exemple qui coûte 90 dollars et on a par exemple LG FireWeb à 130 dollars pour Firefox il y a eu un téléphone qui aurait dû être lancé ou je ne sais pas s'il a été ou pas au Mobile World Congress et ce qui a eu lieu en février dernier je n'y étais pas donc il ne faut pas savoir et Ubuntu on espère en avoir un en 2014 et il existe un Jolafone qui coûte lui 540 dollars donc autant dire qu'il y a d'autres technologies alternatives mais elles sont très très loin des trois dont on a parlé tout à l'heure ok si on voit pourquoi aujourd'hui Windows sont les challengers si on voit par exemple which platform are most popular with developers donc on a demandé à différents développeurs quelles sont les plateformes les plus populaires vis-à-vis d'eux donc il y en a qui sont utilisées et il y en a qu'ils aspirent à utiliser dans le futur donc on voit bien entendu que Android et iOS se taillent la part du lion donc 71% d'utilisateurs Android 57% d'utilisateurs iOS 21% d'utilisateurs Windows 52% sur HTML mais si on part sur le Windows sur les intentions d'aller développer sur du Windows c'est ceux qui ont l'intention le niveau d'intention le plus élevé 35% des développeurs se disent intéressés par le développement sur Windows et maintenant qu'il y a Nokia il va y avoir un grand public notamment au niveau des marchés émergents pour justement pouvoir acquérir des smartphones qui leur permettront d'avoir accès à ça et ça va intéresser les développeurs donc forcément la part de marché de Nokia et de Windows Phone devrait en principe augmenter dans les années à venir les enjeux alors ça c'est très intéressant vous allez voir qu'on a tendance à penser souvent qu'on est en retard ce qu'il y a c'est qu'on n'est pas tellement en retard on est au contraire c'est même une opportunité pour nous parce qu'on est la plus grosse part du gâteau qui reste sur terre grosso modo les pays développés au niveau des pays développés on a un taux de pénétration de SIM qui dépasse les 100% sur les utilisateurs plus de 50% sont déjà équipés de smartphones à tel point que les opérateurs de téléphones immobiles aujourd'hui sont plus passés axent plus leurs efforts vers des efforts de rétention que vers des efforts d'acquisition donc aujourd'hui les gens qui ont des smartphones deviennent directement de potentielles personnes vers lesquelles on va pouvoir pousser plus de produits forcément quelqu'un qui a un téléphone 2G je ne vais pas pouvoir lui vendre la 3G je dois d'abord l'équiper d'un téléphone 3G pour lui vendre la 3G je devrais ensuite l'équiper d'un téléphone 4G pour pouvoir lui vendre des services 4G donc forcément les gens qui sont déjà équipés de smartphones aujourd'hui deviennent une cible privilégiée pour les opérateurs de téléphonie mobile ça c'est pour les pays développés en ce qui nous concerne dans les pays émergents on a moins de 50% de personnes qui sont équipées en mobile moins de 50% des gens ont un téléphone mobile moins de 20% des SIM connectés le sont dans des smartphones imaginez un petit peu le potentiel que cela représente pour les constructeurs de téléphones mobiles et pour ces monstres ces mastodontes qui eux créent les différentes technologies à mettre dans ces mobiles donc aujourd'hui leurs marchés les marchés développés sont saturés les nôtres sont quasiment vierges pour eux donc l'un dans l'autre ça va leur donner un potentiel d'équiper 130 millions de personnes par an jusqu'en 2018 donc inutile de vous dire que si vous multipliez ça par le nombre de téléphones qui existe par le prix d'un téléphone plus le prix de tout ce qui va de tout ce que va coûter comme applicatif comme utilisation que ce soit pour la voix pour la donnée etc la part du gâteau est réellement énorme si on regarde maintenant les plateformes et les handsets qu'elles supportent en démarrant de la fin du premier trimestre 2009 à la fin du deuxième trimestre 2013 vous allez voir en fait que bien évidemment Android se taille de la part du lion comme on le disait tout à l'heure derrière il y a juste iOS en noir mais ce qu'on voit c'est que sur le haut de la courbe on voit par exemple que Windows Phone commence à reprendre du poil de la bête et on voit aussi que tout ce qui avait trait à BlackBerry qui eux commençaient très très bien au début ont commencé à s'évanouir au fur et à mesure avec le temps pourquoi ? Parce que BlackBerry n'a pas su s'adapter aux besoins des consommateurs BlackBerry c'est l'une des plateformes les plus fermées et les plus sécurisées donc les développeurs forcément ne se retrouvent pas se retrouvent pieds et points liés et même pour l'utilisateur moi j'avais un BlackBerry j'ai dû m'en défaire parce que je n'arrivais pas à faire tout ce que je voulais avec à chaque fois que je voulais télécharger une application elle était payante elle n'était pas accessible et pour celle qui était et que j'arrivais à télécharger elle ne répondait pas forcément à mes besoins alors que si on va vers Google aujourd'hui qui est beaucoup plus ouvert on va trouver énormément d'applications mais ça va être il n'y a personne qui travaille chez Google ici ? ok ça va être une grosse poubelle non ça l'est déjà dans le sens où n'importe quelle personne qui va développer quelque chose sur Android va systématiquement le mettre sans pour autant qu'il y ait un quelconque niveau de validation ou de vérification de ce qu'il y a ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va rechercher un type d'application quelconque sur sur Play Store et on va trouver une centaine deux cents jusqu'à mille applications qui font toute la même chose le problème c'est que certaines d'entre elles peuvent être dangereuses pour votre téléphone certaines d'entre elles peuvent contenir des virus je ne vous parle pas de la déception de celles que vous allez télécharger et qui ne font que 1% de ce qu'elles promettent quand vous lisez ce qu'elles sont censées faire donc ça c'est le danger qui guette Android c'est le danger d'être trop ouvert et systématiquement ouvert à tous sur iOS et sur Windows il y a différents écrans de contrôle qui font que par exemple sur iOS il faut 21 jours pour qu'on valide une application qui a été faite elle doit être proposée vous allez la mettre sur votre compte et il va y avoir toute une équipe qui va la vérifier vérifier tout ce qui est système de débogage vérifier qu'elle ne contienne pas de virus vérifier qu'elle fait ce qu'elle est censée faire et qu'elle corresponde qu'elle matche bien les performances qui sont offertes par le handset et par les différents composants de l'iPhone pareil pour Windows Phone ils sont très stricts sur le volet qualité pourquoi ? parce que ce sont des structures qui elles sont beaucoup plus fermées si on va maintenant on va vers les feature phones et les smartphones on va voir par exemple que sur tout ce qui a trait aux feature phones donc ce que j'ai dit les feature phones c'était les téléphones qui offraient un certain nombre de... qui étaient considérés comme les smartphones au début des années 2000 et j'avais dit que Nokia en avait balancé pas mal si on voit par exemple aujourd'hui au niveau des marchés émergents comme le nôtre on voit que le gros des utilisateurs sont encore sur des feature phones ok donc là on a en noir les feature phones active users donc jusqu'à 2011 ils s'en vendaient pas mal et ça a commencé en fait à décliner à partir de 2011 et c'est en train de décliner et on prévoit en fait que justement ça va continuer à décliner et que ça va se rencontrer on va encore rencontrer un point d'inflexion entre les acheteurs de télé... les utilisateurs pardon de feature phones et les utilisateurs de smartphones en 2017 par contre tout ce qui a trait aux ventes on voit que les ventes ont déjà commencé à baisser plus bas elles ont déjà commencé à baisser et en 2014 en principe on devrait atteindre ce point d'inflexion où il va se mettre on va se mettre à avoir plus de smartphones vendus que de feature phones un petit peu partout sur les marchés émergents bien entendu ces éléments là comme je le disais tout à l'heure démontrent l'enjeu que nous représentons nous en tant que pays émergents pour ces gros mastodontes donc ça devient de plus en plus intéressant pour eux et pour nous ça va en principe nous donner accès à des téléphones qui sont de plus en plus performants et qui vont de plus en plus correspondre à notre pouvoir d'achat donc un maximum de personnes devrait se mettre à être au fur et à mesure équipées de ce type de téléphone le problème c'est que si on a les téléphones et que nous n'avons pas le contenu et bien il va y avoir un problème donc pour parler de contenu si on voit en fait la manière dont le contenu mondial a été généré et qu'on le divise par région on voit que le gros du contenu vient des USA et du Canada ensuite d'Europe ensuite d'Asie ensuite d'Amérique latine et enfin en Afrique malheureusement on est bon dernier maintenant ce que j'aimerais vous poser comme question c'est est-ce une situation catastrophique ou est-ce cette fois une opportunité pour nous donc la question s'adresse surtout aux développeurs pour vous est-ce une catastrophe ou là est-ce une opportunité c'est une énorme opportunité on est d'accord très bien c'est bel et bien une énorme opportunité pourquoi parce que vous allez d'abord d'abord ça peut être une opportunité qui peut être génératrice d'énormément de revenus comme on a vu certains business models qui ont été lancés aux Etats-Unis en Europe mais ce qu'il y a c'est qu'il ne faudra pas rater le coche pourquoi parce que ce qu'il faut savoir c'est que on peut faire n'importe quel type d'application mais trois mois après le téléchargement d'une application 24% des personnes qui l'ont téléchargé l'utilisent encore ok après trois mois si on passe à un an on descend à 4% seulement qu'il utilise encore donc ce qu'il faut comprendre c'est que si le concept est international l'incitation à la consommation elle est locale ce qui veut dire que les applications que vous devrez mettre en place devraient être des applications qui vont pousser monsieur tout le monde ou l'algérien de tous les jours à les utiliser parce qu'elles vont lui amener une facilité de vie ou plus de comme on dit en anglais convenience donc ça va lui apporter plus de facilité ou plus quelque chose qui va le pousser à l'utiliser ok donc on peut faire si on va par exemple jeter un coup d'oeil sur le top 10 ou le top 20 des applications qui sont téléchargées sur les stores qui dit téléchargement sur les stores dit forcément téléchargement au niveau de pays développés on va voir que grosso modo 70% sont des jeux pourquoi parce que avant d'accéder à ce type d'élément la mobilité chez eux est une continuité de l'accès internet au débit qu'ils avaient déjà chez eux et au bureau auparavant et ils avaient énormément de comment dire de services qui étaient développés chez eux on va pas faire la chaîne pendant 3 jours pour retirer un S12 ou pour demander on peut encore faire mieux on peut encore le demander sur internet et ne pas y aller du tout ou on peut tout simplement supprimer le S12 pardon surtout voilà donc ce qu'il y a c'est que les applications encore une fois les développeurs vos applications qui fonctionneront le mieux et qui feront que les gens vont les utiliser quotidiennement seront des applications qui répondent à des problématiques d'ordre local et aucun ingénieur aussi fort soit-il qu'il vienne de Apple ou qui viennent de Redmond ou qui viennent de chez Google ne pourra connaître les problématiques des Algériens mieux que des développeurs algériens donc c'est vers ça qu'il faudrait d'abord orienter les premiers efforts quels que soient X donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que d'un point de vue business model on voit que les business model sur les applications commencent à changer donc sur par exemple Android le coût moyen d'une application est de 6 cents sur iPhone elle est de 19 cents vous voyez déjà on est à 3 fois plus et vous voyez déjà la notion de poubelle et de store un petit peu plus sélectif sur les iPads on monte jusqu'à 0.50 donc un demi dollar mais ce qu'il y a de plus intéressant à voir c'est que à travers le temps le gros des applications qui sont téléchargées sont des applications gratuites donc vous allez me dire comment est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent sur les business model il y a différents business model dans le domaine de l'applicatif donc vous avez un premier business model qui est le business model classique vous faites une application qui est gratuite et vous mettez des banners de publicité ou des pleines pages de publicité que vous allez vendre à un tiers et à chaque fois qu'une personne va se connecter à l'application comme on le fait tous souvent on a une page de publicité qui va changer au bout d'un mois elle va changer aujourd'hui c'est Renault demain ça va être Longin après demain ça va être une autre marque de véhicules ou quoi que ce soit donc ça c'est l'un des premiers business model qui avait été créé pourquoi ? parce qu'on a simplement transféré les business model de l'internet vers ceux de la mobilité ce qu'il y a eu derrière c'est qu'il y a eu d'autres business model donc le business model de l'application qui est payante bien évidemment mais qui elle ne nous arrange pas pourquoi ? parce qu'on a des éléments bloquants auxquels on ne peut rien faire le premier élément c'est que nous n'avons pas de e-payment qui nous permettent aujourd'hui d'accéder au store de s'inscrire avec un numéro de compte et de pouvoir acheter une application le deuxième qui est encore plus grave parce que les stores sont détenus par des sociétés étrangères c'est que le dinar n'est pas convertible donc même si demain on avait le e-payment il resterait le problème de la convertibilité du dinar pour pouvoir accéder à ce type d'applicatif donc il y a d'autres business models qui font que souvent il y a des stores ce qu'on appelle des stores in-store qui sont construits par des opérateurs de téléphonie mobile qui utilisent leur système de billing comme la manière de permettre aux consommateurs directement d'aller puiser dans leur store et d'acheter différents applicatifs donc ces applications vont être achetées elles vont être ensuite pour les postes payés billées sur leur facture pour les pré-payés elles vont être directement extraites de leur crédit qui est déjà sur leur mobile mais ce n'est pas tout comme vous voyez ici entre 2010 et 2013 on voit que le nombre d'applications gratuites ont considérablement augmenté non pas que il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire cadeau de leurs applications mais il y a de nouveaux business models qui sont sortis l'un des business models qui aujourd'hui est un business model phare dans l'applicatif c'est ce qu'on appelle le freemium ou le buy in app ce qui veut dire que vous allez télécharger l'application gratuitement mais pour avancer si c'est un jeu par exemple pour avancer dans les niveaux il va falloir que vous payez pour pouvoir débloquer un niveau donc en fait ce qui se passe c'est que c'est des applications qui sont réellement addictives et qui au bout d'un certain temps le gros le truc énervant qu'ils mettent c'est le compte à rebours c'est pas un compte à rebours de 5 ou de 10 secondes c'est un compte à rebours de 24 heures donc vous avez envie de jouer vous êtes vraiment sur les nerfs mais vous devez attendre 24 heures pour avoir de nouvelles vies pour pouvoir jouer encore ce qui fait que ce qui se passe derrière c'est que ce que vous devez payer c'est vraiment infime c'est des centimes ou chez nous des dinars mais en principe si vous pouvez payer une grosse partie de la population plus de 80% des utilisateurs vont justement cliquer pour payer ok pourquoi ? parce que le prix n'est pas dissuasif et par contre ce qui se passe c'est qu'au lieu d'aller vers le premier business model où on télécharge on paye l'application une seule fois lorsqu'on la télécharge on va passer vers un business model beaucoup plus addictif et qui va au final générer beaucoup plus d'argent pourquoi ? parce qu'à chaque fois qu'on bloque on va payer pour débloquer et ça en fait c'est ce qu'on appelle le buy in app ou le freemium donc on télécharge l'application gratuitement et après on est pris au piège clan à fox il y a bien évidemment bien d'autres business models qui sont créés notamment au niveau des pays développés sincèrement je pense qu'on n'est pas encore assez mature pour pouvoir aller vers ce type d'éléments il y a par exemple CNN qui aujourd'hui utilise les gars qui ont des Google Glass comme des reporters en direct et qui sont payés pour ça donc vous avez en fait différentes personnes de faire d'utiliser où l'utilisateur devient une sorte d'apporteur d'affaires donc au lieu de vous donner de l'argent il va vous ramener un service qui lui va être monnayé auprès de tiers entités qui elles vont payer le prix fort pour pouvoir accéder à des données qu'on veut aujourd'hui de plus en plus précises et ce qu'il y a avec le mobile c'est qu'il offre de toutes les façons des données qui sont de plus en plus précises souvent pour télécharger une application on doit s'inscrire on doit donner on doit s'identifier on doit donner son sexe on doit donner son âge on doit identifier où est-ce qu'on vit et à partir de là on arrive de plus en plus à essayer d'identifier lorsqu'on segmente ou lorsqu'on sous-segmente à identifier ou à profiler le type d'utilisateur et à partir de là d'orienter les différents messages les différentes applications ou ce qu'on a envie de lui vendre et de vendre justement ces bases de données à des personnes qui ont des produits qui intéressent en priorité ce type de segment ou ce type de segment j'ai bientôt fini donc je vais vous montrer juste quelques tendances d'utilisation des applications mobiles notamment au Maroc donc on a par exemple près de 12 ça c'était en 2012 près de 12% des individus ont utilisé une application mobile en 2012 et près de 30% d'entre eux l'utilisent de manière hebdomadaire un petit peu moins de 50% l'utilisent quotidiennement ok donc ça c'est au Maroc 16% des utilisateurs sont dans des milieux enfin été parce que 2012 c'est quand même 2 ans dans des milieux urbains et 6% dans des milieux ruraux je pense que si on refaisait cette étude aujourd'hui on verrait que le nombre d'utilisateurs a considérablement augmenté toujours dans les tendances quels sont les premiers types d'applicatifs qui réellement suscitent de l'intérêt vous voyez que comme je vous avais dit le top 10 au niveau des pays développés qui ont déjà tout qui ont déjà tout ce qui a trait au GPS à la géolocalisation qui existe déjà depuis des années aujourd'hui ce qui les intéresse c'est tout ce qui a trait au entertainment donc au jeu au fait de pouvoir regarder de la télévision en streaming de la vidéo de pouvoir c'est surtout s'amuser tout ce qui a trait à l'amusement chez nous on est plus en train de chercher des éléments qui peuvent nous faciliter la vie tous les jours et vous voyez que là par exemple 41% sont intéressés par des applications de géolocalisation qui dit géolocalisation dit forcément que je ne suis pas en train de m'amuser j'essaye de m'orienter j'essaye de minimiser le temps qui m'est nécessaire pour trouver un endroit qui lui va mettre d'une utilité quelconque je donne un exemple simple une application qui me permette de trouver tous les jours de connaître quelles sont les pharmacies de garde demain j'ai un problème en pleine nuit j'ai besoin d'acheter un médicament au lieu de sortir et de faire le tour d'Alger j'aimerais bien avoir une application qui me dise voilà quelles sont les pharmacies de garde directement d'identifier celle qui est la plus proche et de pouvoir aller régler mon problème le plus vite possible ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des pays émergents c'est que la plupart des applicatifs sont des applicatifs ou ceux qui suscitent le plus d'intérêt sont les applicatifs qui vont répondre à une problématique donnée derrière bien évidemment on a des éléments addictifs auxquels on ne peut pas se soustraire on a les réseaux sociaux et on a bien évidemment les jeux et les divertissements en conclusion parce que je vous avais promis de conclure il y a une étude qui a été réalisée par Deloitte & Touch en collaboration avec le GSMA et ce qu'on voit ici c'est différents pays ce qui est important de noter c'est que ces pays là sont aussi bien des pays issus de enfin c'est aussi bien des pays développés que des pays en voie de développement et ce qu'il y a c'est qu'il y a eu un effet de cause à effet entre le moment où la 3G a été lancée chez eux et la manière dont le nombre de gigabits consommés par personne a augmenté au fur et à mesure donc on voit par exemple qu'au fur et à mesure que le temps passe les utilisateurs au sein de ces pays se sont mis à consommer de plus en plus de données et cette consommation de données a amené systématiquement une augmentation du GDP donc du produit intérieur brut du pays donc on voit par exemple qu'au niveau de la Russie qui tient le haut du pavé et qui consommaient en moyenne 2.3 gigabits par mois par personne par an par personne pardon non par mois par mois par personne ont augmenté le pourcentage de GDP de leur pays d'approximativement 1.5% donc aujourd'hui pourquoi ne pas développer ce type d'éléments ce type de nouveaux services qui trouveront de toutes les façons preneurs n'oubliez pas qu'on est un pays qui compte 38 millions d'habitants mais que sur ces 38 millions d'habitants près de 75% ont moins de 35 ans donc les utilisateurs vont croître quel que soit X et ils vont avoir de plus en plus de facilité avec ce type de technologie il faudrait y penser il faudrait qu'on puisse réussir à construire notre demain ensemble je vous remercie pour votre attention et j'ouvre le débat si débat il y a si question il y a il y a des éléments qu'on peut directement sortir de ce qui se passe et de ce qu'on voit comme message sur lesquels on communique sur le marché vous allez voir par exemple qu'aujourd'hui il y a une guerre sur qui va vendre le plus d'abord c'était qui va vendre le plus de S4 et maintenant c'est qui va vendre le plus de S5 donc on voit que les opérateurs sont en train de se battre pour vous dire venez acheter votre S5 chez moi il y a quelques années les opérateurs ne communiquaient pas sur les smartphones ils communiquaient sur les offres ils communiquaient sur les promotions aujourd'hui il y a de plus en plus d'opérateurs qui communiquent sur les smartphones et qui payent eux-mêmes une partie qui subventionne une partie du prix du mobile si vous prenez le S4 par exemple il coûte autour de 550 à 600 dollars à l'extérieur ici il y en a qui vous le proposent à 56 000 dinars si vous prenez un abonnement avec eux donc forcément la tendance aujourd'hui la croissance et le fait d'aller vers ce type de téléphone ne peut que croître elle est en train de croître et elle ne peut que croître quel que soit X par contre on ne peut pas avoir de données qui soient réellement justes il faudrait travailler chez les opérateurs mobiles qui eux disposent d'un outil qu'on appelle ADC le Automatic Device Configurator c'est ce qui permet en fait quand vous achetez un nouveau téléphone de vous envoyer un SMS pour configurer les MMS et Internet par exemple et à partir de là ce petit outil a une base de données de tous les smartphones qui existent de tous les téléphones qui existent et dès que vous mettez une SIM la SIM va communiquer avec pour lui dire je suis dans tel type de téléphone merci Sous-titrage ST' 501